coucou petit crochet je souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va réaliser cette jolie petite veste pour un enfant de 6 à 12 mois et je vais également vous partager une deuxième taille de 12 à 18 mois vous verrez je vais donner toutes les indications alors ça c'est juste un petit objet décoratif un certain accroche tétine voilà alors c'est très 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 facile à faire vous allez voir on va commencer par le dos ensuite on fait les deux pièces de devant qui sont exactement les mêmes et on finit par les manches voilà tout simplement et je trouve que c'est super mignon voilà les amis de l'hybride avec le c'est le point que j'ai utilisé un demi bride avec en prenant le brun arrière de la maille avec une jolie laine qui change de couleur et c'est parti pour le tuto pour cet ouvrage je vais faire une petite taille donc je vais utiliser une seule pelote de la harper en bleu alors la pelote elle est composée de 30% de laine et 70% d'acrylique elle pèse 100 grammes et mesure 350 mètres accrocheter avec des crochets entre 3 et 4 et demi je vous laisserai bien sûr les liens dans le descriptif de la vidéo on va utiliser un crochet d'une taille de 4 mm une paire de ciseaux deux petits boutons en bois and made with love une aiguille bien sûr à tricot et un mètre de couture on va le faire de deux tailles différentes de 6 à 12 mois et de 12 à 18 mois je vous laisserai ce petit diagramme dans un article sur mon blog comme d'habitude vous pourrez le télécharger et l'utiliser moi je vais faire la taille de 6 à 12 mois et je vous laisse ici le nombre de mailles chaînette pour la deuxième taille qui est de 12 à 18 mois donc pour celle de 6 à 12 mois on va monter 44 mailles en l'air une deux trois quatre j'ai oublié de vous préciser on commence par la partie du dos ensuite on fera le devant et puis les manches pour cette première rangée dans la deuxième maille à partir du crochet on va faire une demi bride puis on va faire une demi bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver à la fin ce qui nous donne un total de 41 demi bride si vous faites la taille dessus vous devez avoir un total de 43 bris 53 53 bris pour la rangée suivante on monte une maille en l'air cette maille en l'air ne compte pas on va prendre le brun arrière de la première demi bride et on va faire une demi bride puis on va faire une demi bride dans chaque demi bride toujours en prenant le brun arrière de la maille jusqu'à arriver à la fin on arrive ici vers la fin faites bien attention de faire de ne pas oublier la dernière demi bride qui est juste ici pour avoir un ouvrage bien droit compter vos demi bride on va répéter donc cette rangée encore 32 fois ce qui fait qu'on doit avoir un total de 34 rangées si vous faites la taille au dessus vous devez faire 36 rangées en tout on va se retrouver lorsqu'on aura toutes nos rangées vous avez juste à répéter exactement la même rangée que je viens de vous montrer les demi bride en relief arrière une fois que vous avez vous avez fini la partie du dos vous terminez en faisant une maille en l'air vous coupez le fil et vous le passer pour le bloc ok maintenant on va faire deux parties presque identiques parce qu'il y en a une on va la faire sans les oeillets pour placer les boutons donc ici et ici celle ci on va la faire normale c'est à dire que je vais vous montrer donc comment commencer ici les diminutions la partie l'autre partie sera identique sauf qu'on va faire les oeillets donc on va faire l'autre partie voilà bah c'est parti on va commencer comme pour le dos en faisant 44 mailles en l'air une deux trois quatre et 44 mailles en l'air maintenant on va faire 43 demi brise comme pour la partie du dos pareil on saute la première maille ici et donc dans la deuxième une demi brise et on va faire une demi bride dans chaque maille en l'air en comptant bien qu'on est 43 demi brise voici notre premier rangé et on va faire 10 rangées de plus donc on va faire au total 11 rangées donc pour une taille 6 à 12 et pour une taille 12 à 18 on va faire 12 rangées en tout pareil que pour le dos 1 on monte une maille en l'air et chaque tour on les fait de la même façon une demi bride dans le bras arrière de la maille et on va faire une demi bride dans chaque de mes brides en prenant chaque fois le bras arrière de la vous faites le nombre de rangées indiquées et on se voit à la fin donc de de cette première partie à partir de là on va faire l'encolure et je vais numéroter ici les tours pour le tour donc numéro un on va monter une maille en l'air on va faire une demi bride dans chaque de mes brides en laissant cinq de mes brides de disponibles ici à la fin du tour donc une ici la dernière une deux 3,4,5 on s'arrêtera juste ici voilà on arrive ici il nous reste bien cinq de mes brides 1,2,3,4,5 on fait une diminution avec les deux demis brides suivant donc avec le bras arrière je rentre dans la demie bride suivante et je ne la termine pas puis je fais un jeté je rentre dans la demie bride suivante et j'ai cinq boucles sur mon crochet alors je passe dans les cinq boucles en même temps et là on a fait une diminution avec deux demie bride il doit nous rester une deux trois demie bride de libre à la fin et on va le laisser comme ça pour la rangée numéro 2 on va monter une maille en l'air et on tourne et là on va commencer par deux diminutions donc on rentre dans la même demie bride ici on fait comme si on allait faire une demie bride qu'on ne termine pas un jeté on rentre dans la demie bride suivante on fait pareil une demie bride qu'on ne termine pas nous avons cinq boucles sur le crochet on passe dans les cinq boucles en même temps et je termine la rangée avec une demie bride dans chaque demie bride et on se voit à la fin de cette deuxième diminution on fait une première diminution on va faire une diminution on va faire une diminution une deuxième diminution je rentre dans la demie bride suivante je prends du fil j'ai bien cinq boucles sur le crochet je passe dans les cinq boucles en même temps et je termine la rangée avec une demie bride dans chaque demi bride et on se voit à la fin de cette rangée numéro 2 et voilà on a fini ici la rangée numéro 2 on va faire la rangée numéro 3 et on va placer également un petit trou pour le bouton voyez si ça va diminuer que d'un côté ici ce sera toujours tout droit comme pour la première pièce envoyé là on a vraiment ici fait la fin là c'est le début donc on diminué on diminue et là on va placer en plus le petit trou pour le bouton on monte une maille en l'air et on va faire une demie bride dans les 20 demie bride suivante une 2 et 20 ici on va faire le premier trou on monte une maille en l'air on saute la demie bride suivante et dans la suivante on fait une demie bride vérifier que le bouton passe comme d'habitude et ici on va laisser trois demie bride de disponible les trois dernières demie bride de disponible donc on va faire une demie bride dans chaque demie bride en s'arrêtant ici juste avant la première des trois donc il nous reste bien trois demie bride avec les deux suivantes on va faire une diminution et on laisse la troisième de disponible sans rien faire du tout dedans et ici on va répéter du coup la rangée numéro 2 donc pour la quatrième rangée on va répéter la rangée numéro 2 ici lorsque vous allez voir le petit trou vous faites une bride dans la maille en l'air c'est à dire une bride en contournant simplement la maille en l'air je vous répète comment on commence la rangée numéro 2 une maille en l'air et on fait une première diminution et une deuxième diminution et ensuite on fait une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin on va faire ensemble le passage du trou de l'oeillet bah c'est là voyez vous prenez toujours les bras arrière donc faites vraiment comme si c'était une demi bride et pas une maille en l'air puis c'est aussi simple que ça vous finissez les amis la rangée et ensuite pour la rangée numéro 5 on va répéter la rangée numéro 3 pour la rangée numéro 6 on va répéter la 2 pour la rangée numéro 7 on va répéter la 3 pour la rangée numéro 8 on va répéter la 2 et on va sois à ce niveau là donc vous avez simplement deux rangées à répéter, donc la 2, la 3, la 2, la 3, là on est en train de faire la 2, ensuite on fait la 3, la 2, la 3, la 2, la 3, jusqu'à la rangée 8, jusqu'à la fin de la rangée 8 et à la rangée 9 on va faire le deuxième petit trou pour le bouton. Voilà on arrive à la fin du tour numéro 8 et on va faire le 9 avec le collier, donc le petit trou pour le deuxième bouton. Donc c'est simple, on va monter une maille en l'air, on va tourner, on va faire une diminution dans la première, une diminution avec les deux suivantes et ici on va faire une demi-bride donc dans la demi-bride suivante, une maille en l'air, je saute la demi-bride suivante et dans la suivante une demi-bride et on va faire donc une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à la fin de la rangée numéro 9. Voilà les amis, on va terminer en faisant deux rangées de demi-bride, une demi-bride dans chaque demi-bride sans diminution aucune. Donc comme on a fait, ça donne ça en fait. Deux rangées de plus sans diminution, le travail tout droit. A tout de suite ! Maintenant on va faire les manches et donc on va faire deux manches identiques. Pour la taille 6 à 12 mois, on va faire 26 mailles en l'air, on va partir du bas ici et on va faire à chaque fois une augmentation en début de rangée. Et pour les tailles 12 à 18 mois, on va faire 30 mailles en l'air. Et on part donc du poignet, la manche en fait elle se pliera une fois terminée comme ceci. On va la coudre bien sûr au reste du gilet et on va la coudre ensuite ici en bas. Et on va laisser à la fin un assez long morceau de fil du coup pour coudre toute la partie de la manche ici et ici. C'est parti ! Donc on monte une chaînette de 26 mailles en l'air dans mon cas. Et dans l'autre c'est 30. 1, 2, 3, 4 et 26 mailles en l'air. J'étais dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. On va faire notre première demi-bride et on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver à la fin de la rangée. Dans mon cas moi je devrais avoir du coup 25 demi-brides et pour la taille au dessus vous devriez avoir 29 demi-brides. A tout de suite ! Voilà les amis on a notre première rangée. Et on va en faire 20 au total. Pour une taille de... Donc la petite taille que je fais moi là. 6, 12, moins. On va en faire 20 en tout. Et... Excusez-moi. Pour une taille... Pour la taille au dessus, vous allez... Après la vingtième rangée, Vous allez rajouter 6 rangées mais sans augmentation. C'est-à-dire vous rajoutez 6 rangées après les 20 toutes droites. Nous on va faire donc de toute manière pour les deux taillants faire des augmentations. Et c'est toujours de la même façon. C'est-à-dire que la rangée que je vais vous montrer maintenant, elle sera à répéter jusqu'à la vingtième. Une maille en l'air. Et dans la même demi-bride ici. Dans le brin arrière, on va faire 2 demi-brides. Et c'est tout. On va augmenter en fait chaque rangée de cette façon en faisant 2 demi-brides dans la première. Et puis ensuite, on fait une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver à la fin de la rangée. Voilà, on arrive à la fin de la rangée. On ne fait pas d'augmentation à la fin. Je vous remontre la rangée suivante pour que vous compreniez bien. Une maille en l'air. On tourne et on fait juste donc une augmentation dans la première demi-bride. Une demi-bride et deux demi-brides. Puis ensuite, une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver à la fin. Voilà. N'oubliez pas ici. Faites attention à la dernière demi-bride. Ne l'oubliez pas. Et puis voilà, on se retrouve une fois qu'on aura les deux manches de terminée. Avant de coudre moi, je vous conseille de placer les boutons. Donc de coudre les boutons. C'est-à-dire que vous allez placer une pièce ici. Et il faut qu'elle soit bien calée d'un côté. Et la deuxième pièce, il faut qu'elle soit également bien calée de l'autre côté. Vous allez coudre donc les boutons. Parce que comme ça, ça va être plus facile pour coudre le haut ici en fait. Ok ? Par rapport aux œillets, aux trous, vous allez coudre les boutons. Puis vous allez fermer le gilet. Et prendre donc du fil. Moi, il me reste ça sur une pelote. Donc vraiment, si vous faites une taille au-dessus, enfin la taille au-dessus, prenez deux pelotes. Donc, vous allez prendre du fil. Hop. Et... Donc on va... Je vais faire comme ça. Pour garder en fait le dégradé de couleur de cette façon. Et coudre à l'envers. Vous allez coudre d'abord les parties d'en haut ici. Au niveau des épaules. Et ensuite, on va s'occuper des manches. Moi, je vais vous montrer simplement la façon dont on va coudre. Donc ici, on est sur un bord. On est bien à l'envers. Et puis, hop. Dans l'angle d'un côté. Dans l'angle de l'autre côté. On commence. On va faire un noeud ici. Hop. Pour bien bloquer le fil. Hop. On passe à l'intérieur de la boucle. Je l'ai loupé. Et ensuite... Tout simplement. Donc, on va coudre toute cette partie là. ne prenez pas beaucoup de fils en fait une couture assez légère en tout cas on va coudre de cette façon là à l'envers après on va retourner l'ouvrage et je vais vous indiquer comment on coud les manches pour la manche vous allez vous aider de 2 marqueurs de rang vous allez placer la manche bien à plat une fois vous avez cousu les épaules et que vous êtes à l'envers et puis simplement on va plier c'est plus facile pour coudre et voilà vous passer faites pareil dans la première maille vous allez faire un petit nœud de couture pour bien ce soit solide aux extrémités et puis ensuite maille par maille vous allez coudre toute la partie de la manche les amis une fois que ces deux parties sont cousues ici vous allez plier et vous allez coudre donc vous allez commencer à partir de la manche tout le bas et sur le côté et puis vous faites la même chose ici de l'autre côté une fois que vous avez terminé la couture vous cachez bien tous les petits fils et puis vous retournez simplement et puis vous vérifiez bien vous pouvez repasser l'ouvrage lire bien sûr l'étiquette pour tout ce qui est conseil de lavage et tout ça tout ça voilà mes petits crochets cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie d'être restée jusqu'à la fin j'espère que cette petite veste vous aura plu je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo prenez soin de vous et aimez vous ciao ciao ciao